Je m'appelle Joséphine Apérez-Digon, je suis enseignante à PUNCH-23. Je suis également présidente du comité Gironde des Savats. Et j'ai rempli aussi les fonctions de vice-présidente du GDOS Gironde depuis un an. Au niveau du comité, en fait, cette année, on a dépassé la barre des 1 600 licenciés. Actuellement, on se place à la place qu'on devrait être depuis 30 ans. Et on est parmi les 10 plus gros comités de la France. J'ai commencé la Savat en 1990. Ce qui m'a plu dans cette activité, c'est le défi personnel qu'on se lance. C'est une situation d'opposition, donc il faut trouver des solutions. C'est assez stratégique. Et par la suite, quand j'ai arrêté de faire la compétition, la suite naturelle, c'était de transmettre et j'ai commencé à faire l'enseignement. Je m'appelle Pierre Pozobon. Je suis arrivé au club en 1972, à la création du club. Et depuis, je suis toujours au club, sans interruption, pas d'interruption. Je suis passé par tous les échelons, faire les entrées, faire les bourriches. J'ai accepté de prendre la présidence en 1985. Et pendant 27 années, je l'ai assumé, assuré, avec l'aide des autres dirigeants, bien sûr. Je n'étais pas tout seul. Pour aujourd'hui, être le dirigeant lambda, prêt à filer un coup de main là où c'est nécessaire. Cette année, c'est la cerise du ciel à la tour. On finit le premier du classement au niveau du championnat, ce qui veut dire qu'on monte dans Pédéral 3. Et après, les joueurs décrochent le titre de champion du comité, le code d'argent. C'est une nouvelle récompense pour les joueurs. C'est une nouvelle récompense pour les dirigeants. C'est une nouvelle récompense pour tous ceux qui nous supportent, qui nous soutiennent et qui nous encouragent.